Générique Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Évidemment, philosophe, écrivain, la rentrée théâtrale. Vous signez Hôtel Europe, au Théâtre de l'Atelier depuis deux jours. C'est un des grands événements de cette rentrée théâtrale. On va en parler dans quelques instants, Bernard-Henri Lévy, de votre cri pour l'Europe. D'abord, le discours de Barack Obama cette nuit. C'est un tournant dans la politique américaine. Il annonce de possibles frappes aériennes, que ce soit en Irak ou en Syrie, contre les djihadistes. Vous dites, c'est cela qu'il faut faire. – Je dis surtout, enfin, enfin Obama se réveille. Et enfin, il prend acte du fait, mais on aurait dû le faire depuis si longtemps, qu'entre les djihadistes et les bouchers, et Bachar Al-Assad, il y a les modérés, les démocrates, l'armée syrienne libre, en tout cas en Syrie, et que c'est cela qu'il faut aider. Donc, enfin. – Oui, vous dites, évidemment, l'Europe est au rendez-vous dans cette affaire. – Il n'y a pas d'Europe. Elle ne peut pas être au rendez-vous. Il n'y a pas de défense européenne, il n'y a pas de politique européenne. Il y a une politique française qui, très tôt, s'est prononcée et qui était même en avance sur les États-Unis. Je me rappelle en 2013, ce fameux samedi noir où Obama a changé d'avis dans la même journée. Hollande, les avions français, eux, étaient prêts à décoller. Mais l'Europe, il n'y a pas de défense européenne. Comme je le dis dans la pièce que vous citiez tout à l'heure, il n'y a pas de visage à l'Europe, il n'y a pas de numéro de téléphone à l'Europe, il n'y a pas de défense commune à l'Europe, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien de tout ça. – Et pourtant, François Hollande avait poussé pour une intervention militaire en Syrie. – C'est ce que je dis, c'est ce que je dis, il y avait poussé, il y était prêt, mais la France est un grand pays, la France est un moteur de l'Europe, mais ce n'est pas, hélas, toute l'Europe. Donc c'est vrai que je rêve, moi, dans une crise comme celle-là, qui est une crise sans précédent, cet État islamique, ces barbares, ces gens qui utilisent la décapitation comme arme de guerre, ces gens qui vident leurs victimes de leur sang en même temps qu'ils les vident de leur humanité. C'est un danger nouveau, terrifiant, qui nous plonge tous dans l'effroi. On rêve, on a besoin d'une réaction de la communauté internationale unanime et donc de l'Europe qui est porteuse de ses valeurs de résistance à la barbarie et qui connaît aussi la barbarie parce qu'elle l'a enfantée. Hélas, l'Europe est aux abonnés absents dans une affaire de cette gravité et de cette énormité. C'est ça, moi, qui me navre. C'est même ça qui me, j'ose pas dire, qui me désespère, mais c'est ça qui me confond dans la situation actuelle. C'est l'absence de l'Europe. Hôtel Europe, Bernard-Henri Lévy, sous tête de l'atelier, avec un Jacques Weber époustouflant. Regardez. C'est par là qu'il fallait commencer par la conférence de Husserl sur l'Europe à Vienne en 1935, en pleine montée du nazisme. Alors, je sais bien qu'on n'en est pas là. Il faut qu'on se calme. On n'en est heureusement pas. Enfin, quand même, cette montée du racisme, cette xénophobie, cette montée des identitaires, ce business de la haine au théâtre des couilles en or, la nation des Roms, ce pogrom qui fait le buzz hier sur Twitter, ce massacre à la sulfateuse en Hervége, parce que le mec est facho et qu'il n'aime pas les musulmans. C'est même musulmans qui, à Amsterdam ou Paris, mettent leur femme en cage et qui sont à peine moins fachos. – Le 27 juin 2014, cet homme doit prononcer une conférence. Il est dans un hôtel, il était là 20 ans avant et on est 100 ans après le début de la guerre de 1914. Et finalement, il n'arrive pas à faire ce discours avec son ordinateur. Il réfléchit, il s'interroge. – On le voit, ce n'est pas souvent ça au théâtre. On voit une pensée qui se cherche. On voit une réflexion qui tâtonne, qui avance, qui repart en arrière, qui s'exalte, qui est au point mort, qui est parasitée par des idées idiotes, qui est parasitée par des idées futiles, qui repart dans le grand concept. Bref, la pensée, comme elle se fabrique vraiment, dans la tête des vrais gens, des vrais philosophes, des vrais penseurs, des vrais indignés. C'est ça le sujet. C'est un type qui a donc ses deux heures pour préparer un discours sur l'Europe, qui s'y emploie avec un petit Mac devant lui, sur lequel il cherche des trucs, des faits, des images, et puis qui arrive, parce qu'il y a un coup de théâtre au cinquième acte. Alors on ne sait pas très bien s'il est devenu fou, s'il a totalement perdu la tête, ou si au contraire il a eu l'idée lumineuse, mais il va aller faire son discours. – Oui, alors dans ces réflexions, vous dites à la fois idiotes, mais au fond, il y a d'abord Sarajevo, il y a ces morts programmées pour être sans sépulture, c'est ce qu'il dit, évidemment, il dit cet ADN de Sarajevo, c'est l'ADN de l'Europe. – Oui, oui, exactement. Il dit littéralement que la Bosnie, c'est comme une cellule souche. On en instille une goutte, on en instillerait une goutte dans chacune de nos institutions européennes à l'agonie, qu'elle refleurirait, qu'elle boufferait les mauvaises cellules et les métastases, et que de l'Europe se fabriquerait. Parce que la Bosnie, cette petite Bosnie qui a survécu à la purification ethnique, où se sont mêlées depuis des siècles, les religions, les modes de citoyenneté, de gouvernementalité, c'est au fond une miniature de l'Europe, il dit ça. Et puis, les morts sans sépulture, ça oui, ça c'est très… et ça c'est quelque chose qui parlera, je crois, à nombre de vos spectateurs dans le monde. Ce qui est le plus terrible, le plus terrible, le plus horrible de l'horrible, c'est les guerres et c'est les massacres où les morts ne sont même pas identifiés. J'étais venu le dire un jour, il y a quelques années sur votre plateau, les morts sans tombe, les morts sans nombre, les morts sans nom. Dans les guerres que j'appelle les guerres oubliées, ça c'est le pire. Et c'est ça contre le quoi hurle à un moment donné Jacques Weber et qui le rend littéralement fou sur la scène du théâtre de l'atelier. – Oui, les vivants qui sont les tombeaux des morts. Mais il y a aussi les populismes, on y voit Marine Le Pen dans le spectacle, on y parle de Dieudonné, on y parle d'Alain Soral, on y parle de ce que vous parlez de ces métastases quelque part. – Et ces métastases-là, elles sont là. – Oui, elles sont là. Elles sont là en France, elles sont là ailleurs, il est question du reste de l'Europe. Mais bien sûr la France, oui, à un moment donné il se dit, puis il va falloir que je parle de la France, alors qu'est-ce que je vais dire sur la France ? Et il dit, d'un côté il y a la femme au sourire entre les dents, puis après il dit, chut, elle va me faire un procès, il ne faut pas que j'insiste. – Donc ça c'est évidemment Marine Le Pen. – Ça c'est Marine Le Pen. Pour lui, ce qu'il reproche à Marine Le Pen, le plus grand reproche qu'il lui fait, au fond, c'est de ne pas aimer la France. Le plus grand reproche qu'il lui fait, c'est que quand on regarde bien ses prises de position en politique internationale, toutes ces dernières années, c'est toujours des positions contre la France, toujours. Chaque fois que la France est en conflit, soit militaire, soit politique, avec une puissance étrangère, elle prend le parti de la puissance étrangère. Elle prend le parti de Kadhafi, elle prend le parti de Bachar Al-Assad, elle prend le parti de Vladimir Poutine. Il y a cette phrase ahurissante que Sylvé Baird, en pleine crise syrienne, Marine Le Pen tire son chapeau à Vladimir Poutine. On appelait ça autrefois tirer dans le dos de l'armée française, enfin des soldats français. Ce qu'il lui reproche, c'est ça. Ce que le personnage reproche à Jean-Marie Le Pen, c'est d'être l'ami de ceux qui ont voulu tuer le général de Gaulle il y a 40 ans, et aujourd'hui à sa fille, c'est d'être l'ami de ceux que les aviateurs français, que les diplomates français, que le peuple français considère comme des adversaires provisoires. – Donc ça dit quelque part, Bernard-Henri Lévy, cette Europe-là, cette Europe rêvée finalement, cette Europe de Sarajevo finalement, tout ça peut mourir demain. – Ce que dit cette pièce, en effet, c'est que notre génération a commis une erreur, c'est qu'elle a trop cru que l'Europe se ferait toute seule, que l'Europe était inscrite dans le sens de l'histoire, et que par conséquent, il n'y avait qu'à dormir, se mettre sur la banquette arrière du train de l'histoire, et laisser venir, que l'Europe était au bout, terminus Europe. – Ben non, l'Europe, elle a au contraire plutôt tendance à se défaire, plutôt tendance à se déliter, et s'il n'y a pas une incroyable volonté des hommes, s'il n'y a pas une immense imagination, s'il n'y a pas une très grande capacité de rêver, l'Europe ne se fera pas, l'Europe se démantèlera sous nos yeux, et c'est ce qui est en train de se passer. Le rêve de nos pères, le rêve des pères fondateurs de l'Europe, est en train de se fracasser sous nos yeux, et il ne se trouve quasiment personne en Europe, aucun leader, pour relever le flambeau. – Il dit à un moment, et c'est à la fin de la pièce, « Seules les histoires les plus folles et les plus invraisemblables méritent d'être vécues ». L'Europe, c'est une histoire folle et invraisemblable ? – Oui, parce que c'est un objet politique totalement inédit. L'Europe à laquelle moi je rêve, comme beaucoup de Français, c'est un objet politique sans exemple, sans précédent, ça ne ressemble à rien, ce n'est pas une grande nation, ce n'est pas une nation avec des frontières 28 fois plus étendues, c'est un autre type de gouvernementalité, c'est un autre rapport à la souveraineté, c'est quelque chose d'inconnu. Alors ça fait peur, c'est une des raisons pour lesquelles ça fait peur probablement aux citoyens des peuples d'Europe, mais nous manquons de femmes et d'hommes, ceux que j'appelle les grands hommes à la fin de la pièce, qui les aident à ne pas avoir peur. C'est ça qui manque le plus cruellement aujourd'hui. – Avant de clôturer, juste un mot, Akilino Morel était conseiller de François Hollande dans une interview où il parle d'être victime de purification ethnique comme d'un combat entre les Hutus et les Tutsis parce qu'il n'a été écarté de l'Elysée. Ce langage-là vous blesse ? – Je trouve ça si insultant, si insultant pour les gens qui savent ce que les mots veulent dire et qui ont éprouvé ce vouloir dire-là dans leur chair. Quand on a été viré de l'Elysée parce qu'on faisait cirer ses pompes au bureau, on ne se compare pas à un Tutsi. On ne se dit pas victime d'une épuration ethnique. Il y a là une telle indécence, une telle obscénité et qu'un président de la République française ait pu s'entourer d'un homme, il a sûrement d'autres qualités, mais qui est capable de déraper de cette manière et de proférer cette insulte-là à la mémoire des vraies victimes, ça en dit long quand même sur le désarroi français et sur la folie du monde dans lequel nous vivons. Le monde, c'est ça le thème de la pièce d'ailleurs au fond, le monde marche sur la tête. Jacques Weber aussi, mais lui à la fin au cinquième acte, il se remet d'aplomb et il remarche sur ses propres jambes. – Et il est exceptionnel dans cette pièce. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Hôtel Europe, donc c'est d'abord aussi un livre chez Grasset et puis bien sûr cette pièce au Théâtre de l'Atelier qu'il ne faut pas manquer. Merci d'avoir été notre invité. – Merci Patrick et madame. – Sous-titrage Société Radio-Canada